La CPI, au jour d'aujourd'hui, nous offre les cadres les plus importants, en ce que par elle, les crimes les plus graves sont non seulement punis, mais aussi mis en situation pédagogique de rétention. Le professeur Luzolo Bambi, lui, s'est apaisanti sur le contexte de la création de la CPI, l'Odyssée Téjié, 1998, pour être opérationnel en 2002. Et la République démocratique du Congo a ratifié le traité des Roms pour ne pas laisser impunis les auteurs de crimes, même si, à l'époque, tous les seigneurs de guerre faisaient partie des négociations politiques intercongolaises en Afrique du Sud. D'où l'urgence est de proposer deux lois. La première est sur la mise en œuvre et la deuxième sur la mise en application. Pour Luzolo Bambi-Lessa, la CPI, 20 ans après, est une affaire à suivre. Comment expliquer, 20 ans après, que les morts congolaises, les victimes congolaises, les 6 millions de morts, et depuis les premières actions de la Coupe pénale internationale, qu'on en soit encore là ? La question, elle est difficile, je dirais, c'est ça ma réponse, mais elle n'est pas désespérée. Parce que, c'est vrai, à voir ce qui se passe en Nitori, ce qui se passe à l'Est, on peut bien se poser la question, où se trouve la justice, qu'elle soit nationale, qu'elle soit internationale, comme la Cour pénale internationale. De ce colloque scientifique sortiront les différentes résolutions pouvant permettre à la République démocratique du Congo de profiter d'un autre crime qui s'ajoute sur la liste de la CPI. C'est bien le crime d'agression qui touche pratiquement tout ce qui se croit aujourd'hui plus fort que les autres. Suivez notre regard. Restons toujours dans ce chapitre de la justice, où le nouveau président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a pris possession du lieu. La cérémonie des remises reprises a eu lieu hier vendredi, au siège de cette haute cour. Edi Tchala, pour plus de détails. Le passage de flambeau à la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, entre officiellement en fonction, comme président de la Cour constitutionnelle, en remplacement de Dieudonné Kalouba. Le président parenté Rémi, Jean-Pierre Mavungou, a passé la main, le repromis, à la mesure de l'immensité de la tâche pour cette institution gardienne de la bonne marche de la jeune démocratie congolaise. Les enjeux sont multiples et énormes. Sur le plan professionnel, je sais que nous avons de grands enjeux. Nous sommes la plus haute cour de ce pays et nous avons droit au mieux. Le cadre même dans lequel nous prestons nous interpelle. D'ici quelques deux ans, il y a certains collègues qui vont terminer leur mandat de neuf ans. Ce sera un très grand événement. De ma part, j'aimerais que ce moment-là puisse être affronté avec honneur et fierté. Non pas parce qu'ils auront fait neuf ans, mais parce que pendant neuf ans d'existence de la Cour constitutionnelle, nous aurons la fierté de dire que nous avons impacté positivement sur la vie politique de notre pays. Dans une année préélectorale, il était urgent que le président de la Cour constitutionnelle et le droit président du Conseil supérieur de la magistrature soient en place pour garantir une sérénité dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire en RDC. L'unité et la cohésion nationale se cimentent dès le bas âge, dit-on. La ministre près et le président de la République, professeur Nana Manouanina, ayant pour mission d'assister le chef de l'État dans le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale, appellent à soutenir le FARDEC qui fait face au M23 soutenu par le Rwanda. Elle est au micro ou déjà de Kabwaba. Peuple congolais, de partout où vous êtes, n'oubliez pas que la RDC n'a que vous et moi comme fils et filles aujourd'hui. C'est à nous de nous battre pour la paix, la cohésion et l'unité de notre pays. Toc-boy à balkanisation. Évitons les discours séparatistes, les discours de haine, les discours qui divisent. C'est le moment de rester unis au Toc-Boundista, Mungunanabiso. Soutenons notre garant de la nation. Son Excellence, Messieurs les présidents de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tiseke du Tchilombo. Soutenons nos FARDEC. Soutenons nos frères et soeurs victimes. Il n'y a pas de Congo sans l'Est du pays. L'Est est touché, nous tous nous sommes touchés. N'oubliez pas que ce Congo de nos ancêtres restera un et indivisible. Gardons l'espoir. 5 000 logements sociaux pour les veuves et retraités de la police et des FARDEC seront construits dans le jour à venir. Raison de l'échange entre la délégation de Bitec Consulting avec le ministre des Affaires Sociales pour accélérer les processus. Iverson Kabwaba. Il ressort de ses entretiens. Près de 5 000 logements sociaux seront construits en faveur des veuves et retraités de la police nationale congolaise et des forces armées. Le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire a expliqué que ces projets entrent dans le cadre de la vision du gouvernement. Vision visant à améliorer les conditions de vie des militaires et policiers. L'entreprise Bitec Consulting s'est dit prête à remettre les clés de ces maisons dans un délai de 2 ans. Les besoins en logements sociaux sont énormes mais ici pour le premier site pilote du projet il y a 5 000 logements sociaux qui devront être construits et avec les partenaires, avec la technologie qui est en place, qui sera mise en place. Nous pensons qu'en 2 ans et demi on pourra être en mesure de construire ces 5 000 logements sociaux. Et les investissements sont prêts. C'est maintenant le contour parce qu'il y a plusieurs ministères qui interviennent. Là nous avons discuté sur les aspects du ministère des Affaires Sociales. Le projet il démarre très bientôt. D'ici la fin de l'année il y aura déjà des livraisons qui pourront commencer. La particularité du projet de cette entreprise réside exclusivement dans l'amélioration des conditions de vie des militaires. Le ministre de Ressources Hydrauliques a reçu dans son cabinet de travail le sénateur Denis Kambay notable du coin du Kassaï Central. Ils ont échangé sur la question liée au barrage de Katendé. Tout évolue normalement au sujet de la construction du barrage de Katendé. Le sénateur Denis Kambay en a eu le coeur net après son entretien avec le ministre de Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouinti-Moukaling. Un entretien qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de ces vacances parlementaires dans son fief électoral au Kassaï Central. Question de rassurer sa base. Je dois avoir des informations à la source. Tout évolue comme convenu. Déjà la semaine prochaine, il y a une réunion technique qui va se tenir ici au niveau des ministères avec tous les amis impliqués. Les groupes de suivi de ce dossier Angélique, Kakobola, Katendé. Dans les jours, dans les semaines qui viennent, je crois qu'il y aura une grande délégation ministérielle qui va se rendre à New Delhi sur l'instruction de son excellence spéciale, le président de la République qui suit de près le dossier de Katendé. L'auteur de la question orale avec débat au ministre Mouinti-Mouinti a expliqué le sens de cet exercice parlementaire. Quand nous invitons les membres du gouvernement au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas nécessairement pour demander le départ de ces membres du gouvernement. Non. En ce point, le ministre en charge des ressources hydrauliques, il avait donné des questions. Il a répondu non seulement à notre question principale sur les barrages de Katendé, mais aussi par rapport à d'autres soucis, notamment l'eau et l'électricité sur l'Assemblée des territoires nationales. L'honorable Denis Kambaye a rassuré la population du Grand Kasseï que le projet du barrage de Katendé est une priorité et que le président de la République tient ce dossier à bras-le-corps. Cap sur la province de l'Équateur en prélude au prochain séjour du chef de l'État dans la ville de Mbandaka. Le gouverneur de province a échangé avec une délégation de la présidence en séjour de travail dans cette partie du pays autour de stratégies efficaces à peaufiner pour le succès de cette itinérance transversale. Pierre Ombou Saïdi pour plus de détails. C'est dans un élan d'hospitalité légendaire calqué sur le principe d'un accueil chaleureux dignement inspiré de la civilisation bantou, de la culture mongo-engombé, qui est la ville forestière de Mbandaka, chef de la province de l'Équateur. Sa prête a offrir un fructueux séjour au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dont la visite et les séjours dans cette partie du pays sont annoncés incessamment. Sujet au cœur de fructueux échanges et enrichissant entretien entre le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, et une délégation de la présidence de la République conduite par le président national du MRJ Code, Maître John Bayantita, en séjour de travail en Mbandaka, pour peaufiner et conjuguer des stratégies efficaces liées au succès de cette prochaine itinérance présidentielle à l'Équateur. D'organiser une matinée politique avec le parti politique de l'Union Sacrée, quelque chose de démoraliser, et puis de les informer, informer la population sur l'arrivée prochaine de son excellence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Une descente dont l'impact énergétique va se concrétiser par la décerpe en fourniture électrique dans les jours à venir dans toute la province de l'Équateur. D'ici les mois qui vont suivre, Mbandaka sera éclairé. C'est ça l'objet principal, comme l'entreprise Noca du Canada a déjà marqué son accord des principes, et puis avec BG Fibank, elle va nous accompagner pour ses grands projets. D'ailleurs, ce serait une occasion où la Littbanque va s'installer dans la province de l'Équateur. Il convient de noter qu'en mars de son séjour en Mbandaka, les présidents nationales du MRJCO galvanisent les troupes et d'autres forces vives sociales de l'Équateur à travers diverses rencontres, afin de recevoir dignement les premiers citoyens de la République démocratique du Congo dans la province de l'Équateur. Retournons à Kinshasa, l'UniKin pour Christ en collaboration avec le comité de gestion de l'Université de Kinshasa et la direction des hommes monneries universitaires ont procédé au lancement de la campagne de prière de 15 minutes pour la restauration, la paix, le soutien aux fards d'essai en République démocratique du Congo. Suivez. Réunis comme un seul homme, ces femmes et ces hommes des différentes confessions religieuses, œuvrant à l'Université de Kinshasa, ont lancé la campagne des prières pour la nation et l'UniKin. Ils ont manifesté leur soutien aux fards d'essai à cette occasion. L'orateur du jour, Emmanuel Nguamachi, a demandé aux Congolais en rapport avec la situation qui traverse la RDC de ne rejeter la faute ni aux autorités ni aux colonisateurs, mais d'abord de s'humilier, de prier, de chercher Dieu pour qu'il guérisse et change la nation congolaise. Le professeur Joseph Katanga propose quelques pistes de solutions pour l'instauration de la paix en RDC. A nos militaires, ils ont sûrement la mission patriotique de défendre le pays dans lequel Dieu les a installés, d'assumer la responsabilité pour l'emploi des militaires où ils se sont engagés. Nous les soutenons. Ils ont absolument à se répandir et à croire en l'évangile. L'hormonier de l'uniquine pour Christ, Israël Soukou, donne l'objet de cette journée. Dieu veut faire notre pays, une nouvelle nation. Dieu cherche des hommes et des femmes pour se tenir à la brèche pour la délivrance et la paix dans notre pays et dans notre université. Il a béni pour la circonstance la RDC, ses institutions et l'uniquine. Célébration du 30 juin, on en parle encore dans ce journal, le veuve militaire du Nord qui vous a, en leur manière, commémoré la 62e fête de l'indépendance. Regardez. Les femmes veuves de la ville de Béni, dont celles ayant perdu les maris militaires, policiers et civils, ont célébré cette journée du 30 juin sous méditation à la commune Bungou, la ville de Béni. Ces moments ont été l'occasion pour ces veuves de prêcher la paix mutuellement et rentrer les hommages à Emery Patrice Lumumba lors de son enterrement et aux voyages soldats qui ont perdu la vie à servir sous le drapeau national. Nous n'avons pas laissé la responsabilité de sécuriser les pays entre les mains du président, entre les mains de notre gourmet, non, ni le FADC, ni la police, c'est nous tous. Les commissaires supérieurs adjoints Givatoussi dit, bougoumètre de la commune Bungoulu, indique que cette activité a été organisée dans le but de renforcer le moyen civilo-militaire et encourager le partage de l'information pour la sécurité. Rappelons qu'au mois de mars dernier, cette autorité municipale a organisé la célébration gratuite des mariages pour les civils et le 17 mai, les mariages des couples militaires et policiers. Jean Dédieu Bolikango, l'un des pionniers des années d'indépendance et dont le nom figure aux côtés de Patrice Emery Lumumba, le parti de l'unité et son autorité morale, le vice-ministre du budget Élysée, Bokou Moana, ont rendu un hommage à cette personnalité politique de l'histoire. Cédric Kenina. 32 ans débarrassés du joug colonial, la RDC n'oublie aucun de ces pionniers qui ont écrit ces moments en lettres d'or. Derrière l'emblématique Patrice Emery Lumumba, les patriarches Jean Dédieu Bolikango est l'un des artisans de la lutte anticoloniale. Pour marquer d'un saut indélibile la fête du 30 juin, le vice-ministre des finances Élysée Bokou Moana Maposo, autorité morale du parti de l'unité nationale, allié de l'UDPS, lui a rendu un vibrant hommage dans sa résidence. Jean Dédieu Bolikango, c'est aussi l'un des rares, à l'époque, si pas les premiers Congolais, à travailler au sein de l'administration coloniale belge. Nous avons été à une grande cérémonie avec les chefs de l'État, je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Excellence Président de la République du Congo en face, Jean Sassou Nguessou, pour commémorer cette journée de 62 ans de l'indépendance qui a coïncidé aussi avec l'animation, le rapatriement des corps, des reliques, des patriaches Lumumba. C'est là qu'ils se sont bâtis pour l'indépendance de la RDC, ils se sont bâtis dans l'unité comme un seul homme et aujourd'hui nous devons protéger nos frontières, nous devons consolider notre unité pour que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Une cérémonie qui fait revivre à l'assistance, encore une fois, une partie de l'histoire du pays écrite par ses fils des années 60. En marge de festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Amici Bouchiri, membre du cabinet du chef de l'État et coordonnateur de l'ASBEL Vichy de Vision de Tshisekedi pour le développement a sensibilisé les jeunes et femmes de Barumbu à soutenir le phare d'essai au front et les actions du chef de l'État, Awili Atounakov. Pour une grande rencontre organisée jeudi 30 juin 2022 dans la commune de Barumbu, en marge du 62e anniversaire de la fête nationale de la RDC, l'ASBEL Vichy de entendait Vision de Tshisekedi pour le développement qui poursuit son implantation à travers le 24 commune de la capitale. Sous la coordination d'Ami Sibouchiri, membre du cabinet du chef de l'État, a sensibilisé non seulement les jeunes de cette municipalité, mais aussi et surtout les femmes ménagères, maraîchères et autres vendeuses à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi 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 Tshisekedi, dans ses efforts d'améliorer les conditions sociales des Congolais et de lutte contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Aujourd'hui, j'ai dit à la population de Barumbu et je m'adresse aussi à toute la population de Vichy de pour dire que notre position est la position du chef de l'État. Nous devons nous prendre en charge, comme disait le docteur Étienne Tshisekedi-Wamouloum. Ce qui se passe à l'est du pays est inadmissible. C'est pourquoi nous demandons à la population congolaise de s'unir et de parler le même langage et nous devons mettre fin à cela. On a assez souffert comme ça. Pendant 20 ans, c'est trop. C'est pourquoi nous soutenons aussi notre armée. Le numéro 1 de l'aspect de Vichy de Amisibouchiri a à cette occasion fait savoir qu'après la commune de Barumbu, la prochaine étape sera la commune de Lantelé où les quatre membres sympathisants vont se retrouver samedi 2 juillet 2022 pour sensibiliser les jeunes et les femmes de cette municipalité à l'autoprise en charge pour leur épanouissement. À l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux à l'UDPS, l'heure est à la sensibilisation de jeunes au soutien de Fardec. La jeunesse fait partie d'une tranche d'âge qu'on doit préparer afin de prendre la relève dans la société. Pour ce faire, il appartient aux adultes la mission de bien encadrer cette jeunesse dans tous les domaines qui puissent exister dans leur environnement socio-étatique. Voilà qui justifie la marche de santé qui est le jeune. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux de l'Ukonga qui dirige Israël Kabenda font dans l'objectif de consolider leurs liens pour un avenir radieux et une convivialité sans précédent. Un mode de vie balissant toute culture de ne choisir que celui avec qui l'on partage les pains afin de lui offrir la possibilité d'accéder à tel ou tel autre avantage. C'est aussi un moment favorable pour pouvoir mettre en évidence les qualités de Patrice Emery Lumumba, premier premier ministre de la République démocratique du Congo, ayant accepté de mourir pour défendre sa patrie. Le jeune Dove absolument s'aimer dans un amour vrai et sincère, car la République démocratique du Congo de demain leur appartient. Fin de ce journal. Merci à Nono Manseku, Patrick Achala, Discover Pongo qui l'ont réalisé. Et à vous également, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos antennes 19h Tétis Samba pour la suite de l'information.